Des images à présent de ce qu'il ne faut pas faire. Les autorités avaient demandé aux citoyens de ne pas se précipiter dans les magasins, dans les supermarchés. Et pourtant, nombre d'entre eux ont été pris d'assaut ce vendredi. Des fils à n'en plus finir et des rayons vidés dans certains supermarchés. On le rappelle, il n'y a pourtant pas de risque de pénurie. Anne-Catherine Crouffer, Martin Bilterreis, Éric Bévert. Des fils interminables jusque dans les rayons, des embouteillages aux caisses, les caméras de télévision n'étaient pas admises dans les supermarchés ce matin. Mais ces images amateurs le montrent, on se bousculait ce vendredi au propre comme au figuré. Même genre de scène dans les parkings, inhabituellement encombrés. De nombreux magasins ont été littéralement pris d'assaut dès l'ouverture ce matin par des clients craignant une pénurie. Trois heures, trois heures entre le parking, avoir une charrette puisqu'il n'y en a plus et la file en haut c'est horrible. Et les gens se disputent comme si c'était la fin du monde. Donc voilà, ça vous rassure de faire ce petit stock ? Oui. Conséquence des rayons dévalisés, surtout ceux proposant des pâtes, du riz, du lait, de l'eau ou du papier toilette. Une ruée entamée depuis plusieurs jours déjà. Sur la seule journée d'hier, la demande pour ces produits a augmenté de 100%. Pourtant, la grande distribution tient à rassurer tout le monde. Il y a suffisamment de tout. Je l'ai vérifié personnellement auprès de mes chefs d'entreprise. Les entrepôts sont pleins. Simplement, lorsqu'on achète deux fois plus de pâtes, deux fois plus de riz, dans les magasins, il faut nous laisser le temps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il nous faut deux fois plus de camions, il nous faut deux fois plus de chauffeurs. Il nous faut beaucoup plus de gens pour mettre la marchandise dans les camions, sortir des camions. Tout ça ne s'improvise pas en quelques minutes. Donc simplement un peu de patience. Il y a suffisamment de tout. On n'est pas en situation de guerre. Il y a plus qu'assez. Donc pas de problème. Si certains rayons étaient vides ce vendredi, ils devraient donc se remplir à nouveau, demain ou dans les prochains jours. Un message apparemment bien reçu cet après-midi dans ce supermarché discount de la région liégeoise. Les caddies étaient remplis, mais sans exagération. J'ai cinq enfants, donc ça ne change pas. Ce n'est pas en prévision ? Non. Ils restent ouverts, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter, je crois. Enfin, je pense. Pas de panique, alors ? Non. Ça ne changerait pour moi. En attendant, certains magasins ont tout de même interdit aux clients d'acheter de grandes quantités au nom de la solidarité et du civisme. D'autres soignent l'hygiène avant la journée de demain, car rappelons-le, les supermarchés seront bien ouverts ce samedi.